Alors, d'un numéro de février, qu'est-ce que vous êtes entrés dans l'Est ? Vous ne pouvez pas tout dire, parce que c'est un travail en progrès, nous citons d'honneur. Mais déjà, nous sommes préoccupés de la biodiversité dans les provinces, comme les entrées ont évolué. Je voulais dire, par exemple, qu'il y avait une nouvelle espèce. Après le loup, il y avait le chacal d'Aura, qui est une nouvelle di Carpat, qui est un mammifère, un prédateur. D'accord ? Mais il y a un prédateur plus leu comme l'Ou Reynard, et plus leu sur sa niche écologique, et pas tant, comment dire, chaplaire et cassadour comme l'Ou-Lu, qui ne posera pas le même problème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui apparaît ici, en Italie, l'an passé, et alors, à l'Ouestre. S'il y a capté par une caméra d'une autoroute, d'une région, qui est un des caméras, un partenariat avec la Ligue des protections d'Isauceau, et Peraco fait des passages pour les besties. Il dit qu'au passage, au mois de novembre, puis à ce décembre, la même bestie est captée. Donc, l'escrivain est dessus, parce que les spécialistes sont en Californie, et donc, je suis à l'entreviste. D'accord. Et avez-vous des chroniques ? Alors, des chroniques régulaires, on en avait, par exemple, une, en français, c'est le Parla Marseillesse, qui est confiant à Médéric Gascisirius, c'est un linguiste fort connaissu, et qui vient des sorties sous un 13 ans libre, donc des chroniques. C'est une meravie pour nous autres, parce que le Parla, qui vient une grande partie des lusitans, est bien décortiquée par l'achéolinguiste, et d'une vieille, ben, un peu coquineuse, ici. Et puis, ben, avez-vous aussi le dessinateur, qui vous pouvez voir ici, favori, avec son humour, qui est basé sur la frustration de l'achéoport naufraga, qui jamais ne pourra déchirer son nom, et puis, il y a d'autres, comme, par exemple, l'un qui m'intéresse fort par la nature, c'est la histoire, qui va au bien nous liura, à chaque fois, Philippe Martel, l'historien. À chaque fois, le monde s'est révélé intéressé, parce qu'il y a fort au monde qui a encardé l'usitanisme qui a participé à l'éveniment de 1968. Il y a un desquels qui nous en parlent. Comment ça s'est révisculé, comment ça s'est rénové, comment ça s'est expandé l'usitanisme des années de 70. Et puis,